Hello Instagram ! Bienvenue à mon 94ème jour d'interview de femmes merveilleuses sur mon défi de 365 jours d'interview de femmes. Aujourd'hui, ce n'est pas coutume, je vous retrouve dans ma voiture car je suis en déplacement. Je vais laisser le temps à Instagram justement de vous prévenir que je suis en live et je vois qu'Isabelle, mon invité, est déjà connectée. Coucou Laetitia ! Hello Dominique ! Bienvenue en tout cas à ce live et coucou Isabelle ! Si tu arrives à tourner l'écran, c'est mieux ! En tout cas, parce que moi je me vois à l'endroit en fait. Alors attends. Est-ce que vous m'entendez bien ? En attendant, est-ce que vous m'entendez bien ou est-ce qu'il y a un décalage ? Vous m'entendez comme ça ? Oui, c'est mieux. Alors attends, excuse-moi. On s'est aperçu que dans le live d'hier, il y a un décalage entre ma voix et l'image et du coup, c'est bizarre. Alors, il ne sait pas étonner mon téléphone ? Non, il est toujours là. Hop, voilà ! Je vais te rappeler. Un live qui dure 20 minutes. On va partager qui tu es Isabelle. Qu'est-ce que tu fais et comment tu en es arrivé là ? Voilà. Et c'est un live qui t'est entièrement dédié. Je rappelle juste aux participants qui sont là aujourd'hui avec nous en live ou ceux qui nous regarderont en clé. C'est vraiment la première fois que l'on échange et c'est aussi ça le concept de mon défi. Je ne vous rencontre pas avant et que… Alors, des fois, je ne t'entends pas, des fois, ça saute, mais bon. Alors là, je ne pourrais rien faire avec ça parce que je ne suis pas à la maison, je suis en 4G. On va se mettre dans la bonne condition que tout va aller pour ce live. Si tu veux, je te propose que tu te présentes. Isabelle, qui est-ce que tu es ? Donc, moi, je suis Isabelle Jean-Père. Je suis experte bien-être pour les ados haut potentiel et leurs parents. Alors, j'ai la particularité et la chance de travailler en duo avec mon fils, Pablo. Et tous les deux… Alors, lui, il est expert en apprentissage atypique. Et tous les deux, nous accompagnons les ados haut potentiel et leurs parents dans les domaines de la scolarité, l'orientation, le bien-être et l'harmonie familiale. Voilà. Excellent, excellent. Vraiment, c'est chouette. Alors déjà, je vois que ton fils est connecté, donc on le salue également. Et je trouve ça génial que vous travaillez ensemble. Comment c'est arrivé, justement, de travailler ensemble sur un aussi beau projet, finalement ? Ouais. Alors, en fait, on a commencé à travailler ensemble, finalement, assez tôt, sans savoir qu'on allait en faire un jour une activité, on va dire, florissante. On espère, en tout cas. Du coup, c'est quand… Moi, je ne savais pas que j'étais haut potentiel. Je savais que j'avais une différence, que j'avais du mal à interagir dans le monde. Voilà. Tout en ayant une grande empathie, c'est-à-dire que déjà très jeune, les gens venaient vers moi quand ils avaient un problème. Enfin, je savais toujours les problèmes des gens avant tout le monde. Et quand mon fils est né, bien que j'ai toujours travaillé dans le milieu de l'enfance et de l'éducation, en fait, ça a été vraiment un choc, notamment quand il est rentré à l'école rapidement. Ça a été vraiment des difficultés. Et c'est ce qui nous a amenés, en fait, tous les deux à former vraiment une team solide pour réussir, en fait, à combattre ces difficultés. Donc, c'est grâce à lui, en fait, que j'ai découvert que j'étais… Enfin, j'ai découvert ce que j'avais, que c'était le haut potentiel. Donc, tout va bien. Enfin, tout va bien. Quand tu le sais, c'est bien. Mais après, il faut bien sûr apprendre et connaître de plus en plus sur soi, sur les autres, comment interagir avec les autres. Nous, ça a été la scolarité, beaucoup, l'orientation aussi. Et du coup, on n'avait pas pensé qu'un jour, on travaillerait ensemble, vraiment avoir un business ensemble. Mais en fait, naturellement, on a eu envie de nouveau de faire ce chemin et d'aider les gens, en fait, qui traversent les choses que nous avons traversées, en fait. Voilà. Parce que tout au long de cette traversée, en fait, on s'est énormément formés. Parce que Pablo, moi, je l'emmenais voir des pédopsychiatres, des psychologues. On a fait de la sophrologie, de l'hypnose, de l'EFT. Et toutes ces choses-là, on s'est formés également pour pouvoir s'aider nous-mêmes. Donc, c'était ça, en fait, à la base. Et puis, oui, on est obligé de s'ouvrir. Finalement, on n'a pas le choix que de proposer autre chose, en fait, qu'une vie conventionnelle qui, au fond, ne nous convient pas. Donc, finalement, je peux même dire que mon fils m'a, quelque part, sauvée puisque je ne vivais pas la vie que je méritais de vivre, en fait. Est-ce que tu pourrais être un peu plus précise et nous donner des exemples concrets, justement, pour… Parce que, alors, je suis sincère avec toi. Moi, je ne sais pas trop ce que c'est qu'un haut potentiel. C'est un terme que j'entends énormément et très régulièrement partout. Mais je t'avoue que je ne sais pas forcément ce que ça veut dire. Je ne sais pas forcément qu'est-ce que ça implique, surtout, en fait. Et je pense que par le biais d'exemples concrets que tu as vécu, ça peut aider les personnes à se dire, « Ah, purée, c'est ça, ok, je comprends mieux pourquoi moi aussi, tu vois. » Et je trouve que c'est intéressant d'avoir des exemples concrets. Oui, mais c'est vraiment… C'est fou ce que tu dis. Parce qu'effectivement, nous, on utilise ce terme haut potentiel parce qu'il faut bien qu'on utilise un terme pour que les gens se connectent. Mais donc, il y a énormément de termes qui sont employés. Il y a surdoué, zèbre. On parle aussi de douance. On parle de… L'hypersensibilité n'est pas le haut potentiel, mais elle en fait partie souvent. On parle de HPI, HPE. On parle d'énormément de choses. Donc, on utilise ce terme haut potentiel sans mettre intellectuel derrière parce qu'on n'a pas envie que ce soit rattaché qu'à l'intellect. On n'est pas des super intelligents. C'est juste qu'en fait, c'est différent. On pense différemment. Et pour te donner donc une définition, on va dire, un peu officielle, c'est quand ton quotient intellectuel dépasse 130. Voilà. Donc, ça, c'est quand tu fais le test, donc le vice pour les adultes et pour les enfants, c'est, je crois, le whisky. Mais ça change, en fait, régulièrement. Donc, comment dire… Excuse-moi, parce qu'il y a un problème là. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais faire comme si ça n'existait pas. Et voilà. Donc, en fait, ça, c'est… En fait, c'est que souvent, ce qui se passe, c'est que des enfants qui sont à l'école et qui ont des… Je mets le son à son téléphone. Donc, je t'ai perdu deux secondes. Ah, OK. Si tu pouvais juste répéter. Oui. Alors, après, ça, c'est aussi un problème… Attends. Ça, c'est aussi un problème qui va tellement vite que du coup, tu vois, la connexion avec la parole, des fois… Donc, je ne sais plus trop où j'en étais. Mais alors, je t'expliquais qu'on va dire la définition officielle, c'est un QI de plus de 130. Ça, j'entends. Mais les gens, la plupart du temps, ne le savent pas. Moi, jusqu'à il y a très récemment, je n'avais pas fait de test. Donc, en fait, ce qui alerte souvent les parents, c'est à l'école, des enfants… Alors, quand on n'a pas de problème à l'école, des fois, on ne sait même pas qu'on a un potentiel. On traverse l'école, tout va bien, il n'y a pas de souci. Ce qui alerte les parents souvent, c'est des problèmes dys. Tu vois, la dyslexie, une dyspraxie, un TDAH, donc troubles dysfonctionnels de l'attention avec hyperactivité ou pas. C'est des choses comme ça. Et en fait, souvent, ces choses-là sont très facilement détectées à l'école. Là, on sait très bien vous le dire. OK, votre enfant, il a ça, ça, ça. Mais au potentiel, curieusement, on ne le voit pas souvent. Et donc, c'est souvent ce qui amène les parents à faire faire un test. Et c'est là qu'ils découvrent que leur enfant est au potentiel, souvent. Alors qu'on leur disait qu'ils n'étaient pas très bons à l'école, qu'ils étaient difficiles, finalement. OK. Et justement, j'allais te demander qu'est-ce que ça implique pour quelqu'un d'être au potentiel ? Pas dans le bon côté, mais plus dans le côté quels sont... Finalement, c'est quoi qui vous traverse l'esprit ? Est-ce que vous vous sentez différent ? Est-ce que vous vous sentez exclu ? C'est quoi ce qui est le plus dérangeant, finalement, dans cet être, finalement ? Alors, c'est qu'en fait, déjà, souvent, on peut facilement couper la parole aux gens parce qu'en fait, on sait très bien ce qu'ils veulent nous dire. Je te donne des exemples concrets, par exemple. Donc, ça peut être ça. Par exemple, on sait ce qu'ils veulent nous dire. Donc, OK, c'est bon, j'ai capté. Alors qu'en face de nous, on a le droit, les gens ont le droit de s'expliquer quand même. Mais moi, je vois, par exemple, avec mon mari, souvent, je lui dis, OK, c'est bon, j'ai compris. Mais il a quand même le droit de me dire ce qu'il a à me dire. Donc, ça, tu vois, ça peut être quelque chose de problématique. On a vraiment une vitesse de compréhension. Alors après, attention, chez Léo Potentiel, il y a aussi plein de… On est très divers quand même. On n'est pas tous pareils. Il y en a qui ont des émotions qui sont plus fortes. Souvent, ce qui nous représente, c'est trop. On est trop. Souvent, les gens nous disent, mais t'es trop. On peut prendre beaucoup de place et à contrario, on en prend très peu. Tu vois ? C'est une façon de penser. Quand on emmagasine une information, en fait, on la place dans une pensée en arborescence qui va, en fait, une pensée va nous amener une pensée qui va nous faire penser encore à autre chose. Je ne sais pas si c'est très compréhensible. Tu vois ? Alors, je ne t'entends pas du tout. Est-ce que tu m'entends, là ? Oui. Je dis, vous faites des raccourcis très rapides, finalement. Oui, c'est ça. Exactement. Donc ça, après, il y a aussi ceux qui ont un grand Q émotionnel, on va dire, Q émotionnel, enfin, un quotient émotionnel. Donc là, eux, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils comprennent énormément les omissions des autres. Ils savent quelles sont les émotions des gens qui sont en face d'eux. Donc, ils savent très bien s'adapter aussi à ça. Donc, il y a vraiment tout un panel. Mais ce qui nous caractérise vraiment, c'est, ouais, on sait souvent, on sait ce que les gens pensent, on sait ce qu'on attend de nous, par exemple. Mais, à contrario, c'est très difficile parce qu'on va avoir du mal à supporter une autorité qui n'est pas, surtout quand elle n'est pas juste. Donc, typiquement, l'école, c'est très compliqué. On cherche énormément le sens. Et pour un enfant ou un ado haut potentiel à l'école, il n'y a souvent pas de sens. Donc, c'est très compliqué. Un exemple qui me vient souvent, souvent là où les hauts potentiels sont très bons en maths, enfin, certains ont vraiment une intelligence logico-mathématique très développée. Eh bien, curieusement, ils ne vont pas apprendre leur table de multiplication. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas de sens. Ils se disent, mais pourquoi ? Mais ça ne va pas me permettre d'aller plus vite puisque moi, rapidement, je fais le calcul dans ma tête. Donc, en fait, apprendre ça par cœur, ça n'a pas de sens. Et ça, c'est un truc qu'on se retrouve régulièrement, en fait. Ah oui, ok. Voilà. C'est un exemple. Ok, yes. Non, mais c'est intéressant, tu vois. Je me posais ces questions et je trouvais intéressant d'en parler. Et puis alors, pour en revenir à toi, donc, tu m'as dit qui tu étais. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui concrètement pour aider toutes ces personnes ? Raconte-moi un peu plus dans le détail. Ok. Alors, donc, je travaille avec mon fils. Alors, on a chacun notre petit spécificité. Nous, en fait, ce qui vraiment nous tient à cœur, c'est vraiment que ces enfants qui ont des difficultés ne soient pas empêchés par l'école. c'est vraiment quelque chose qui nous... Enfin, pour moi, c'est vraiment inenvisageable et même pour te dire, moi, mon grand rêve, c'est vraiment de créer soit une école, soit, je ne sais pas, un système pour pouvoir vraiment grandir avec ces dons parce que la plupart de ces enfants, ils ont des dons mais incroyables. D'ailleurs, je pense que quand on ne les détecte pas quand on est enfant, c'est beaucoup plus dur quand on est adulte, même quand on est au potentiel. On sait qu'on a des choses incroyables, mais c'est plus difficile. Alors qu'enfants, nous, on rencontre des enfants tous les jours, des enfants, des adolescents qui sont incroyables. Je veux dire, mais ils ont tellement de choses à apprendre au monde. C'est vraiment... Voilà, donc se dire que l'école les empêche ou les cantonne parce que souvent... Donc, en fait, on va souvent avoir deux profils, vraiment le profil très brillant. Donc, lui, tranquillement, il va faire ses études mais on va décider pour lui. T'es bon, donc tu fais ça. Et je peux en parler parce que c'est ce que j'ai fait avec mon fils. T'es bon, donc tu fais un bac général à l'époque, c'était encore le bac S. Tu fais un bac S. Comme ça, tu pourras faire ce que tu veux. Oui, mais non. Bon, voilà. Et puis, il y a ceux qui sont pas bons à l'école, c'est vraiment... Là, je reste... Je prends le langage scolaire. Ils sont pas bons. Pas bons, pardon. C'est tous beau. Ils sont pas bons. Et eux, en fait, on va leur dire t'es pas bon, grosso modo. Donc, toi, tu vas faire ça. Tu vas faire des filières qui ne leur plaisent pas ou même pour lesquelles ils sont carrément pas doués, en fait. Je veux dire, tout le monde n'est pas manuel, tout le monde n'est pas... Enfin, voilà. Donc, moi, je veux pas... Enfin, on veut pas que les enfants soient empêchés, cantonnés à faire des métiers qui, non seulement, n'existent pas aujourd'hui pour la plupart, parce que ça, c'est pour tous les enfants qui existent aujourd'hui. Les métiers de demain n'existent pas. C'est-à-dire qu'on les forme à des métiers, des professions qui n'existeront plus. Et à contrario, les métiers qui vont se développer, on ne sera pas formé pour. Alors que si on connaît ces valeurs, ces forces, on peut les développer. C'est-à-dire quels métiers sont faits pour cela et ça, ça ne changera jamais, en fait, parce qu'on aura développé nos valeurs, nos forces. Et puis, celles qu'on n'a pas, on peut les acquérir. Alors, les valeurs, non, parce que c'est les nôtres, mais elles peuvent changer autour des êtres d'évolution. Mais donc, ces valeurs et ces forces, les forces, on peut les développer, mais on peut déjà partir sur celles qu'on a et surtout des ados qui sont en souffrance parce que tous les ados aujourd'hui, enfin, beaucoup d'ados sont en souffrance aujourd'hui et surtout quand ils sont au potentiel, ils peuvent aller très loin dans le down. Ils peuvent remonter aussi plus vite, mais ils peuvent aussi, on peut aller très loin dans le down. On peut aussi remonter plus vite, c'est aussi une chance. Et on se retrouve avec des adolescents qui sont tellement abîmés, tellement abîmés notamment par la scolarité qu'il faut arriver à trouver, à rallumer cette flamme et cette flamme, on passe par les valeurs, par les forces parce qu'il n'y a plus rien d'autre qui leur parle en fait. Il faut vraiment rallumer la petite étincelle. Est-ce que finalement, tu m'arrêtes si tu vois que je me trompe, mais est-ce que finalement je ne pourrais pas résumer ce que tu fais avec ton fils aujourd'hui tout simplement en permettant à ces enfants de se reconnecter à eux à qui ils sont vraiment pour utiliser au mieux leurs capacités dans ce monde finalement ? Exactement, parce qu'ils ont énormément à apporter à ce monde. Toutes les choses incroyables qu'il y a dans ce monde, elles ont été faites par des hauts potentiels. C'est sûr et certain. En fait, tous les génies qu'on pensait tous à moitié fous, je pense qu'ils étaient hauts potentiels. enfin, c'est ma théorie, mais qu'ils n'ont pas forcément été compris. Et je voulais te dire autre chose qui était importante pour moi aussi dans ce que tu m'as dit. Ça va me revenir ou pas, ce n'est pas grave. Je t'ai parlé de se reconnecter à qui ils sont vraiment. Voilà, c'est ça. Et aussi, pourquoi les parents, c'est important ? Parce que nous, on a remarqué et en échangeant notamment avec des, pas des jeunes, mais des un peu plus âgés, mais qui sont encore jeunes, tu vois, entre 25 et 30. Et qu'on voit vraiment la différence des parents qui étaient éveillés à leur potentiel, à leur façon de fonctionner et ceux qui n'étaient pas éveillés. On ne dit pas forcément de comprendre et de tout savoir sur son enfant, c'est difficile. En plus, on n'est pas forcément les mieux pour les accompagner, mais les laisser essayer autre chose, ouvrir vraiment le champ des possibles. Ne pas hésiter à tenter des expériences, en fait. Ce qui est, je sais, en France, je ne sais pas la Suisse, je crois que ce n'est pas terrible non plus, mais en France, c'est très compliqué d'essayer des choses. Oui. Et finalement, j'avais une autre question et puis après, je n'ai pas de montre. Je ne sais absolument pas à combien on est en termes de... Alors là, ça doit faire... Alors attends, ça fait combien ? 20 minutes ? 20 minutes, oui, c'est 20 minutes. Donc, je me doutais qu'on était gentiment vers la fin, mais j'avais quand même une question que je voulais te poser. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, le système scolaire est finalement... Je pense que tu m'as un peu répondu déjà à cette question, mais est-ce qu'il est vraiment adapté à ces personnes et est-ce qu'il serait envisageable finalement de créer un système scolaire plus apte pour les personnes au potentiel ? Pour moi, oui. L'école, déjà pour... Globalement, l'école en France, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment très compliqué. Enfin voilà, ça ne va pas quoi. Globalement, ça marche pour très peu de profils en fait. Il y a des profils pour lesquels ça marche très bien. Il y a deux choses, il y a deux intelligences qui sont stimulées à l'école, le langage et logico-mathématique. Donc, si on a ces deux-là, on peut à peu près se dépatouiller si on n'a pas trop de soucis, de problèmes avec les autres. Parce que ça aussi, les hauts potentiels, on peut aussi avoir des gros problèmes avec les autres. Si on n'a pas trop de problèmes, ça va aller quoi. Je ne dis pas que ça va être intéressant ou riche ou quoi, mais ça peut aller. Le problème du haut potentiel, c'est qu'il a vraiment sans arrêt besoin de se nourrir, se nourrir, se nourrir. Donc, ça c'est aussi, on arrive vite à saturation et effectivement, pour moi, je crois à fond qu'il faut une école, déjà globalement une école différente, mais pour les hauts potentiels, oui, oui, il faut, il faut et on va le faire, c'est clair. On est parti pour. Et on s'entoure, surtout on s'entoure, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on s'entoure de plein de personnes qui nous ressemblent. Il y a plein, plein de personnes qui je vois nous suivre. J'ai vu ma tribu relax, l'école de l'accomplissement et plein d'autres personnes qu'on connaît, voilà, on sait que ça va le faire, on va y arriver. Isabelle, Isabelle qui, je lis vos commentaires, donc Isabelle qui nous dit dans le privé, il existe des classes pour enfants précoces, mais dans le privé, il y a des choses à faire, oui, certainement. Oui, c'est ça. Oui, parce que même dans les écoles pour enfants précoces, nous, on a des clients qui ont été, ce n'est pas forcément top non plus, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui sont faites, je ne dis pas que rien n'est fait, mais voilà, d'allier vraiment, en fait sortir du faire, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas faire, mais vraiment qui tu es, qui tu es, qu'est-ce que tu rêves, qu'est-ce que tu rêves d'être, qui rêves-tu d'être, voilà, sortir ça, c'est surtout dans son jeu. Et si tu remarques, la première question que je vous pose, c'est qui es-tu ? Oui, c'est ça. Exactement. Je te remercie beaucoup, Isabelle, de tous ces partages, c'était vraiment riche. Merci à toi, je n'ai pas de montre, donc c'est toi qui m'as guidée sur l'horaire aujourd'hui. J'ai 51. J'aurais pu rester à papoter encore plus, c'est super intéressant, mais avant de nous quitter, je vais même te poser une question qui est importante à mes yeux, et donc je te la pose. Quelles seraient trois personnes qui t'ont inspiré justement à aller vers ce rêve que tu as et à devenir la personne que tu es en fait ? Alors attends, excuse-moi, ça a sauté au début, je n'ai pas compris ce que tu m'as dit. Ok, trois personnes. Alors, trois personnes. Frida Kahlo, trois personnes. Maria Montessori, c'est ce qui me vient là, comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui. Je t'entends un petit peu. Donc, Je t'entends un petit peu.